qui étaient dans une économie esclavagiste, en fait. C'était eux. Et les Blancs étaient leurs esclaves, OK ? C'est eux qui ont amené ce système-là. En Europe, ils ont amené ce système-là d'esclaves. Et en Europe, eux, étaient les paysans. C'était eux les paysans. Par exemple, en France, c'était les tiers-États. Dans les autres, ils n'ont assumé aucune fonction au niveau des hautes instances de l'arcane de l'État. Ils n'avaient aucune fonction. C'était des serfs, c'était des paysans, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le Slavic trade, il fallait, en fait, si vous voulez, au moment où ils ont commencé à prendre des territoires, donc les Espagnols et les Anglais majoritairement, il fallait développer l'économie de la sucrerie, de la canne à sucre, l'économie, l'agriculture, etc. Et il fallait de la main-d'œuvre, OK ? Et en fait, si vous voulez, c'était eux qu'on considérait comme... C'est eux qu'on appelait les nègres. Parce qu'en fait, le mot nègre veut dire... Je vais vous donner la définition. En fait, ça veut dire esprit, mauvais esprit, avilie à jamais. Ça veut dire ça, en fait, nègre. Et en fait, c'est eux qu'on appelait les nègres. Lorsqu'ils disent sale nègre, etc., c'était eux, en réalité, qu'ils insultaient. Et en fait, on les appelait... Donc, c'était eux qui étaient les blacks. Parce que black, ça veut dire... Quand vous enlevez le B, ça fait lac. Ou quand vous mettez le N, ça fait blanc. En réalité, c'était les gens pâles. C'était eux qui étaient les blacks, OK ? Donc, ils les ont ramenés massivement aux États-Unis, en Amérique. Et aussi, ils étaient en Irlande. On les a amenés massivement dans les Antilles, etc. Et donc, aujourd'hui, les béquets que vous voyez et dont vous pensez que ce sont les masters, etc., en réalité, c'était les anciens esclaves. Les béquets sont les anciens esclaves. Ils les appelaient pieds noirs. Ils les disent de manière subliminal. C'est pour ça qu'on les appelle pieds noirs. Parce qu'en réalité, c'était eux qu'on appelait les noirs, les nègres. Exactement. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper. Ils vous le disent subliminalement quand ils vous disent que... Quand vous regardez l'histoire des béquets, ils vous disent que c'est les anciens clochards, les anciens prisonniers, les anciens criminels, les anciennes prostituées qu'on a pris pour amener là-bas parce qu'ils voulaient essayer d'avoir une nouvelle vie. Sauf que c'est faux. Avant, on a bien dit que ces gens-là avaient été pris pour être vendus comme esclaves. Je pense qu'il a buggé. C'était les banques. Banques qui veut dire la prison. Mais meuf, du coup, je ne comprends pas. Ça veut dire que les béquets des esclaves qui sont devenus riches. Mais comment ces esclaves béquets sont devenus à l'heure aujourd'hui... Parce que c'est ce que Kounta, il essaie de t'expliquer tous les jours, c'est qu'il y a eu renversement de... Je ne dirais même pas de pouvoir, je dirais carrément d'idéologie. Parce que c'est comme là, il vient de te le dire, à partir du moment où on te dit que de base, blanc et noir, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de classe sociale. Donc moi, en tant que femme noire, je peux être considérée comme blanche si je fais partie de la haute société, tu vois. Maintenant, si on renverse tout ça là, et qu'on te dit que... Non, mais les blancs et les noirs de base, c'est une question de couleur de peau et que les blancs sont les masters, comme il a dit. Ouais. En fait, vous m'écoutez ? C'est bon, en fait, ils m'ont fait sauter. Allô ? Non, 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 t'es là, t'es là. En fait, ils m'ont fait sauter. Ils m'ont fait sauter. C'est pour ça qu'on m'a fait sauter, en fait. Mais du coup, Tru, tu peux expliquer ou pas pourquoi les béquets sont devenus les hommes les plus riches alors que c'était des esclaves et qu'ils étaient en minorité, quand même ? Oui, en fait, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. C'est qu'en réalité, être blanc, être white, c'était un statut social. Il faut finir deux secondes. Oui. Tu peux aussi leur dire qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'esclavage a été fini, ces mêmes blancs qui étaient pauvres, excusez-moi de l'expression, ils ont peut-être été dédommagés et c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont été dédommagés de beaucoup. En fait, je vais en venir. Je te dis tout le temps que dans l'Holocauste, pour les Juifs, c'est les Juifs qui ont été dédommagés. Parce que comme ils ont fait les acteurs, on les a payés pour leur travail. Maintenant, comme vous, les esclaves, là, c'est les esclavagistes qui ont été dédouanés. Mais non, non, ça c'est faux. Chaque esclave perdue. Soit-disant, non, soit-disant, non, mais soit-disant, c'est ce qu'ils disent. On est d'accord, Dadou, c'est ce qu'ils disent. En fait, vous allez... Vous parlez tous en même temps. Oui, mais le renversement de pouvoir, il est explicable dans tous les cas, en fait. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'en Haïti, les Blancs, là, en tout cas, plus en Guadeloupe-Martinique, les Blancs, là, ils ont été bien payés. C'est ce que l'histoire explique. L'histoire explique qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup d'argent, de dédommagement aux Blancs, d'où le fait qu'à l'heure actuelle, ils détiennent les plus grosses puissances économiques aux Antilles. Monsieur, je dis, c'est ce que j'ai appris à Haïti. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Voilà. En fait, je vais vous expliquer, parce que là, vous vous confondez. En fait, ce qui s'est passé... Donc, en fait, les esclaves, ce qui s'est passé, c'était que les esclaves, c'était les paysans, c'était les Blancs, etc. C'était eux la main-d'œuvre servile. Les Noirs étaient les Whites. OK ? C'est eux qui avaient les terres aux Amériques. Quand vous regardez, par exemple, dans les anciens recensements, vous voyez, par exemple, il y a écrit Dark Complexion, mais il y a le statut White. Le être blanc, tel que vous le connaissez aujourd'hui, c'est venu à partir de 1924. C'est à partir de 1924 qu'ils ont associé la couleur... Ils n'étaient pas blancs. On les considérait comme pâles de base. On les appelait les gris. Et qu'on a associé, en fait, le mot White à... Mais ça, je vais vous expliquer comment ça en est venu. Mais en fait, on a fait perdre le statut de White à ceux que vous considérez aujourd'hui comme Noirs. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé des classes. Je vous ai parlé qu'il y avait trois lignées. Les trois lignées dont je vous parle n'avaient pas la royauté. Elles n'ont pas la royauté de base. Donc, en fait, ces trois lignées-là, c'était les bourgeois. Et en fait, dans l'histoire, on vous raconte qu'il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'on vous raconte dans l'histoire ? On vous raconte qu'il y a eu un changement de régime de manière globale qui s'est déroulé au niveau européen. Sion des privilèges. L'abolition des privilèges à partir de 1700 où le roi Soleil même a été détrôné parce que le roi Soleil, c'est un roi. Le roi Soleil n'a pas été détrôné. C'est l'abolition des privilèges et des droits féodaux à partir de 1792. Mais ça, les problèmes commencent à partir des prises de territoire des... Napoléon. Non. Oui. En fait, les problèmes commencent à partir des prises de territoire des Espagnols et des Anglais qui commencent à vouloir faire des guerres un peu partout. Mais la monarchie a été conservée. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à partir de la mort de Louis XVI que là, ou même à partir de 1777 que vraiment, les problèmes commencent. Parce qu'ils commencent à vouloir renverser la monarchie pour pouvoir instaurer le régime de la République. Exactement. Voilà. Et c'est là qu'ils ont aboli les privilèges des Noirs. qui étaient riches et de leur priver de leur terre parce que c'est Napoléon qui a fait ça. Puisque moi, je peux te dire, mon grand-père, il était de Bordeaux. C'est un conte. Et moi, je ne comprends pas comment ma grand-mère a pu être noire de peau alors que c'était une métisse, comme on me dit. Elle est métisse de Bordeaux alors qu'elle est noire. Elle a juste les cheveux un peu indiens sur sa tête, comme les... Comment je pourrais dire ? Mais elle était noire. Je lui dis, mais grand-mère, comment se passe-t-il ? Parce qu'on nous a usurpés de tous nos biens en Europe, des châteaux, tout... Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de l'abolition des droits et des privilèges, etc., quand vous regardez bien, en fait, les rois d'Europe, de base, à part en Angleterre, même en Angleterre, étaient des rois hébreux. C'est eux qui avaient la royauté en Europe, que ce soit en Russie, via les Tsars, c'était des hébreux, que ce soit en fait partout. Et ce qui s'est passé, quand vous regardez bien, il y a eu un changement de régime qui a commencé à partir de la France. Lorsque la franc-maçonnerie a fomenté, en fait, la fausse révolution qui a valu la vie à l'huit-seize, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à vouloir mettre en place le régime, via la convention, le régime de la République, etc. Donc, progressivement, ils ont mis en place la monarchie constitutionnelle, mais en fait, ça visait à anéantir en fait la... C'est pour ça que Napoléon dit la marche des Noirs, etc. Parce qu'en fait, il y avait déjà un empire qui était en place. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il y avait un empire des Hébreux qui était en place et qu'ils avaient plusieurs territoires sur plusieurs continents. Et en fait, si vous voulez, il y a des satellites via la royauté qui était en Europe et c'est ça qu'ils ont voulu renverser via la République. Donc, lorsqu'ils ont commencé à renverser la monarchie via la mort de Louis XVI, ça a commencé à se propager de part et d'autre. En Espagne, en Allemagne. Donc, l'Allemagne, ça n'existait pas, mais c'était... Ils appelaient ça comment ? Il y avait la Prusse, voilà, etc. Ils ont voulu faire la même chose avec le tsar de Russie lorsque Napoléon a voulu les attaquer, etc. Et en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a commencé à avoir des guerres, voilà. Les gens, beaucoup de personnes ont fui à Saint-Domingue qui était le bastion ou sont partis en Luisiane, OK ? Il y avait l'Empire, l'Empire du Brésil est devenu, a commencé à devenir une république. Ils ont commencé à nommer des présidents. Le Napoléon a vendu la Luisiane illégalement qui a été racheté et ils ont commencé à agrandir le territoire des États-Unis. Voilà. Ils ont commencé. Et en fait, quand vous regardez bien, c'est à partir de la création des Illuminés de Bavière de 1976, de 1975. Après, il y a eu la création des États-Unis avec les 13 colonies. Mais il faut savoir que les 13 colonies qui avaient été mises en place aux États-Unis, c'était des familles de bourgeois. donc c'était 13 familles de bourgeois. Il n'y avait pas de... C'était que des bourgeois. Et en fait, le bras de fer, c'était entre la bourgeoisie et la royauté. Et lorsqu'il y a eu l'abolition des droits et des privilèges, en fait, ils ont enlevé tous les prix... Ils ont des anoblis, si vous voulez, tous les nobles qui étaient de France. dans le Bordeaux où on faisait des alevettes. Voilà, les ducs, etc. Ils ont perdu leur statut.